Pourquoi le terme docteur mérite-t-il une telle déférence ? Oh, s'il vous plaît, docteur Smith. Oh, excusez-moi, docteur Schultz, quelle merveilleuse semelle. Oh, pardonnez-moi, docteur Patterson, mais vos flatulences n'ont pas d'odeur. À quel moment de l'histoire, le docteur est devenu plus que l'érudit digne de confiance qui visitait et traitait ses frères ? Vous me demandez si j'ai pratiqué la médecine. Si ça veut dire ouvrir sa porte aux déshérités et aux malades. Veiller à ce qu'ils mangent, ou bien mouiller leur front jusqu'à temps que la fièvre passe. Si c'est ça, pratiquer la médecine, si c'est traiter un patient, alors, monsieur, je suis en tort. Avez-vous songé aux implications de votre action ? Et si un de vos patients décédait, pourquoi craindre la mort ? De quoi avons-nous si mortellement peur ? Pourquoi ne peut-on pas traiter la mort avec un peu d'humanité, de dignité, de décence, et, Dieu me pardonne, peut-être d'humour ? Messieurs, la mort n'est pas l'ennemi. S'il faut combattre quelque chose, combattons la vraie maladie de ce monde, l'indifférence. J'ai été élève dans vos écoles et j'ai entendu des conférences sur le transfert et la distance professionnelle. Le transfert est inévitable. Tout être humain a un impact sur son prochain. Pourquoi n'en voudrait-on pas dans la relation médecin-malade ? J'ai appris par cœur vos théories, mais elles sont fausses. Un médecin a pour mission non pas seulement d'empêcher que l'on meure, mais aussi d'améliorer la qualité de vie. Mais enfin, on traite un organe, on réussit, on échoue. On traite une personne, je vous garantis, on gagne à tous les coups. Et quoi qu'il se passe, qu'elle vive ou qu'elle meure. Aujourd'hui, cette salle est remplie d'étudiants en médecine. Ne les laissez pas vous anesthésier, ne les laissez pas vous rendre indifférents au miracle de la vie. Faites votre bonheur de l'admirable fonctionnement du corps humain. Que cela soit le vrai but de vos études, plutôt que l'obtention de notes qui n'ont jamais renseigné sur ce qu'on doit réellement prédire. Monsieur Adams, veuillez vous retourner et vous adressez au conseil. Et surtout, pourquoi auriez-vous honte de laisser parler l'humain qui est en vous ? Parlez, apprenez à parler avec les malades, parler avec des inconnus, parler aux voisins, aux contrôleurs de train, à tout le monde. Monsieur Adams ! Et cultivez de bons rapports avec ces personnes fantastiques qui sont derrière vous. Les infirmières qui ont tendance à vous apprendre. Elles partagent la vie des malades, elles pataugent dans leur sang et leur m****. Elles ont des trésors de vécu à partager avec vous, tout comme ces professeurs qu'on respecte. Du moins, ceux qui n'ont pas le cœur desséché, partagez leur compassion. Il y a pire comme contagion. Monsieur Adams, je vous sonne de vous retourner et de vous adresser au conseil. Monsieur, je veux être médecin, je n'ai pas d'autre but. J'avais commencé ma médecine afin de servir les autres. Mais à cause de ce rêve, j'ai tout perdu. Mais j'ai aussi gagné ce que je voulais. J'ai vécu la douleur des patients, l'ambiance magique de l'hôpital. J'ai ri dans les salles d'hôp et j'ai pleuré aussi. Et c'est à ça que je veux employer ma vie. Et que Dieu me pardonne. Quelle que soit votre décision d'aujourd'hui, je vous jure que je deviendrai quand même le meilleur toubib que le monde ait jamais connu. Vous avez la possibilité de m'empêcher d'être médecin. Vous pouvez m'interdire le titre et la blouse blanche. Mais vous n'aurez en rien bridé ma volonté, messieurs. Vous ne pouvez m'empêcher d'étudier, de me perfectionner. Vous avez le choix, soit de m'accepter comme un confrère, passionné, ou alors comme un redoutable marginal qui dira ce qu'il pense. Choisissez, mais je serai toujours un trublion. Et puis je vous promets une chose. Ce trublion ne vous laissera pas en paix. C'est tout ? J'espère que non.